Un célèbre de la Bible, Pharaon. Pharaon est le titre de roi d'Egypte. Plusieurs pharaons sont mentionnés dans ces testaments. 1. Le pharaon à qui Abraham a eu affaire. Genèse chapitre 12, versets 10 à 20. 2. Le pharaon, selon le règne duquel Joseph, a été premier ministre. Genèse chapitre 40 à 50. 3. Le pharaon de l'Exode, probablement Ramsès II, qui construisit de grands entrepôts. Exode chapitre 5 à 14. 4. Le pharaon qui prie Adade, sous sa protection, après la victoire de David sur les Edomites. 1er livre de roi, chapitre 11. 5. Le pharaon qui donna sa fille un mariage à sa rône. 1er livre de roi, chapitre 9, verset 16. 6. Le pharaon, Chichak. Il encouragea ce pharaon, il encouragea Jérôme, roi de Juda, entraîner les dix tribus de la révolte contre Roboam, le fils impopuleur du roi Salomon. 1er livre de roi, chapitre 11, verset 40, chapitre 14, verset 25 et 26. 7. Le pharaon, appelé Saul, avec qui le prophète, avec qui Osé, roi d'Israël, essaie de se liguer contre la Syrie. 2er livre de roi, chapitre 17, verset 4. 8. Le pharaon, appelé Siraca. Siraca, soumèner campagne contre la Syrie, soumèner du roi Ezekias. L'armènes Sirènes du renoncé à attaquer Jérusalem pour aller en compte des forces éjimsyènes. Deuxième livre de roi, chapitre 19, verset 9. Isaïe, chapitre 37, verset 9. L'Ancien Testament mentionne également le pharaon Néko. Le pharaon Néko réunia de l'année 510 à l'année 525 avant Jésus-Christ. Le pharaon Néko tué à Jésus-Christ, roi de Judas, roi de la fameuse bataille de Megiddo. Durant quatre ans, Judas fut obligé de payer au pharaon Néko un tribut. Puis, Nabucodonosor, roi de Babylone, bâtit le pharaon Néko à Karchemich, en l'année 605 avant Jésus-Christ. Après cela, Judas fut sous la domination babylonienne. Néko s'efforça durant ces dernières années de téfant de l'Égypte et de l'Aphormion. Deuxième livre de roi, chapitre 23, verset 29 à 35, chapitre 24, verset 7. Deuxième livre de kronique, chapitre 35, verset 20 à 36, chapitre 4, verset 10. Enfin, l'Ancien Testament mentionne le pharaon appelé Ophra. Le pharaon Ophra, vécu de l'année 587 à l'année 570 avant Jésus-Christ. Ophra, pharaon d'Égypte, secourut Sédécias, lorsque celui-ci se souleva contre Nabucodonosor, roi de Babylone. L'histoire du pharaon Ophra est racontée dans le livre de Jérémie, chapitre 37, verset 5. Jérémie, chapitre 34, verset 30. Ézéchiel, chapitre 27, verset 15 à 18. Ézéchiel, chapitre 29, verset 2. Ézéchiel, chapitre 29, verset 20.